Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour la partie 2 de ce petit buggy WLTOY 12407. Alors j'ai fixé le téléphone, le smartphone directement sur la radiocommande, on va se faire une petite prise de vue ou deux pour voir si c'est fonctionnel tout simplement. Donc c'est parti, on va tout d'abord tester le cogging, tiens j'ai oublié de vous le montrer dans la vidéo précédente. Cogging c'est quand on est dans l'herbe haute par exemple ou dans un trou, la voiture a du mal à partir quand on accélère et fait une sorte de tremblement. Alors que là, si je la maintiens un petit peu et que j'appuie, on voit qu'elle part, il n'y a aucun souci. Donc pas de problème de cogging sur celle-ci. Au niveau du délai, qu'est-ce que ça donne ? C'est pareil, je l'avais testé, regardez. Un, deux, trois. Aucun délai au niveau du throttle. Donc let's go pour ce petit test. Donc c'est la batterie d'origine qui est installée, la 2S. Hop, il faut que je filme un petit peu plus haut. Voilà, ça ne devrait pas être mal. Alors au niveau réglage d'alignement des roues, ça m'a l'air pas mal ça. Il va y avoir une bonne petite pêche. Ah, les pneus ont un bon grip, hein, même si c'est légèrement humide, là encore. Donc est-ce que je suis au maximum du throttle ? Oui, alors je peux régler la vitesse normalement. Voilà, là je suis au minimum. Là, je suis même à zéro. Et on augmente progressivement. Ok. Donc ça, ça fonctionne. Et vous savez bien sûr que l'autre, c'est pour l'alignement des roues, ici. À gauche, à droite. Et on aligne pour être à peu près droit. Donc oui, le seul petit chose qui va manquer sur celle-ci, c'est peut-être le réglage d'amplitude des virages. On a l'air bien nerveuse, quand même. Il y a moyen de gérer du drift. Ah, c'est trempé, là. Marche arrière légère, mais suffisante. Ouais, plutôt correcte pour l'instant. Donc bon maintien, bonne tenue de route, c'est sûr. Au niveau de l'angle de braquage, on est plutôt correcte à basse vitesse, ça c'est sûr. Après, on pourrait toujours drifter. Ça a l'air d'envoyer pas mal. Je ne sens pas les 75 km heure en 2S, c'est sûr. Pour anticiper les freinages. Allez, je vais aller chercher la batterie 3S. Et on va peut-être se tester les vitesses de pointe. Allez, c'est parti, GPS installé, 0 km heure, on est prêt. Donc là, c'est la 2S qui est dessus. Donc, start, c'est parti. Et là, c'est bon, j'ai le retour en direct sur la radio. Alors, on va y aller tranquillement. Je suis plus dans les 60. En tout cas, elle tient bien sa ligne. Oh oui, si j'atteins les 60, ce sera déjà pas mal, je trouve. Alors, je pense que j'ai atteint la vitesse max. Je vois un 62.1. Donc, stop, cette fois-ci. Et read. 64 km heure. Eh bien, écoute, c'est plutôt pas mal. On va tester maintenant en 3S. Alors, petite tatou, 1550 mAh, 3S, bien sûr. Hop, start. Eh bien, écoutez, j'ai pas d'accélérateur, apparemment. Bon, bah, petite déception, quand même. Parce que 75 km heure, c'est où, c'est quand, avec qui ? Faut changer les pignons, faut faire quoi ? Donc, 64 km heure, c'est très honorable pour une 1 12e, ça c'est clair. Maintenant, la 3S ne passe pas. C'est chelou, mais c'est comme ça. Allez, on va se servir du smartphone, là, pour tester la vidéo. Et on va essayer de suivre la voiture. Voyez, il faut vraiment que je lève la radio. Par contre, pour les vues plongeantes, c'est top. Mais bon, c'est une petite gymnastique. Écoutez, pour ceux qui n'ont pas de GoPro, c'est vrai qu'ils vont pouvoir faire avec le smartphone. Allez, on va se faire un petit peu de off-road. Bon, on se retrouve à la petite zone de la garnache. Donc, on va se faire 2-3 petits sauts sur le skatepark pour voir un petit peu ses réactions. J'adore, j'adore cette configuration avec une petite pince. Bon, on peut mettre un téléphone, mais on peut adapter pas mal de petits supports. Donc là, je vais pouvoir me faire des petits ralentis bien guidés avec la GoPro en 120 fps. On verra ce que ça donne. Et donc, après ces 2-3 petits sauts, on va aller faire un petit tour sur le terrain de BMX, puisque celle-ci aura suffisamment de puissance pour prendre de l'élan. Donc, c'est parti pour quelques petits sauts sur le dur. Donc, on est à la même vitesse que la AMX 12. On était à 64 km heure également avec la AMX 12 en 2S. Donc, on a les mêmes performances. C'est plutôt rassurant. Mais là, on n'aura pas l'occasion de tester le 3S. Bon, c'est un peu glissant pour la prise d'élan. Ça va être chaud patate. Mais celle-ci a assez de puissance quand même. Alors, ça. Petite cascade. Alors là, je ne suis pas aligné du tout. Alors là, pour la prise d'élan, c'est un peu moyen. Bon, ça permet de vérifier la résistance. En tout cas, elle récupère bien. Oh, il n'y a pas moyen de monter. C'est trempé. Ouais, on peut récupérer l'assiette. Pas de souci. Bon, c'est pas mal. Mais ce n'est pas super drôle là. Parce que la prise d'élan est vraiment moyenne. Ça glisse. Mais oui, on peut récupérer la... Hop ! Ouais, sans problème pour la récupération d'assiette. Bien. Ouais, agréable. Très agréable. Alors, sur terrain sec, ça devrait être beaucoup plus sympa. On va voir si on peut se faire un petit ralenti. Tac, c'est parti. Je vise comme un pistolet. Bon, allez, c'est marrant. Mais je pense qu'on va plus s'éclater sur du off-road. Elle tient bien sa trajectoire, en tout cas. Bon, là, on va pouvoir faire des sauts. Mais le problème, c'est qu'il y a de la flotte à chaque entrée de saut. Ouais, en tout cas, les pneus favorisent l'accroche. Ça, c'est clair. Par rapport à la MX-12, les gros crampons sont beaucoup plus adaptés pour ce genre de terrain. Après, vous allez me dire, les pneus, c'est un détail. Ça se change. Ah, elle tient bien, c'est clair. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'espace. Je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'aller à Chaland. Parce que là, l'entretien n'est pas top l'hiver. Yes ! Entre la flotte et l'étouffe d'herbe, regardez ça. Comment je fais ma prise d'élan, moi. Regardez-moi ça. C'est encore pire de l'autre côté. Bon, pour ceux qui doutaient, elle est splash-proof. Alors, WLT, vous le savez, les biellettes se déclipsent. Donc, quand vous prenez un gros gadin, pensez, avant de la ramasser et de partir la remettre en route, à vérifier que vous n'avez pas perdu une biellette, bien sûr. Allez ! Vous voyez, dans ce cas-là, je vérifie bien que j'ai toutes mes biellettes. avant de partir. Parce qu'après, pour en retrouver une dans l'herbe, allez, on peut tenter à fond. Ouais, là, tient bien. Vous savez quoi ? Pour finir la batterie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais peut-être aller faire un tour au boss pour voir si ce n'est pas aussi détrempé qu'ici. Hop là ! Vous savez quoi ? On m'est passé entre les jambes. Il n'y avait pas grand-chose. Super chaud d'aligner ici. Pourtant, les pneus grippent vraiment bien. Yes ! J'enclenche le ralenti. Et là, je vais le rater. Yeah ! Ça fait plaise ! Allez, route, on va faire un tour au boss pour voir si c'est un petit peu mieux qu'ici. Bon, ben, nous voulons arriver au gamélodrome des voitures. C'est ici que j'en ai cassé le plus. Bon, j'avoue, c'est bien gras aussi. Il y a moins de flotte, mais c'est bien gras. En tout cas, jusqu'à maintenant, tout va bien. Elle a pris quelques gamelles. Bon, ben là, j'arrive à prendre de l'élan au moins. C'est clair. Bon, ça se passe sur l'herbe. L'herbe est assez basse ici. Donc, c'est pas mal. Ouais, carrément. Bon, je commence direct par les gros sauts. Voilà, tiens bien la trajectoire. Hop, on récupère l'assiette. Nickel. Elle n'est pas gênée. Ça passe vraiment bien. Ah, là, ça fait plaisir, là. Ah, nickel. Ouais, elle garde bien, bien sa trajectoire. Là, j'ai fait une erreur. J'aurais dû freiner un peu. Là, ça a bien claqué. J'ai toutes mes biellettes. Tout va bien. Tu ralentis. J'adore ce système. Excellent. On n'a pas besoin, en même temps, d'une grosse, grosse prise d'élan. Hop là, là, j'ai bien freiné. Voilà. L'avantage de cette bosse, là, c'est qu'on peut y aller à faible vitesse. On a quand même un gros décollage. Et on récupère l'assiette. Petit coup d'accélérateur. Je rappelle, pour les novices, quand on est en l'air, déjà, la prise d'élan, on conserve l'accélération pendant la bosse. Et ensuite, si la voiture part vers le haut, on met juste un petit coup de frein avant d'atterrir pour la rabaisser. Ou si elle part vers le bas, qu'elle pique du nez, un petit coup d'accélérateur pour stabiliser l'assiette, tout simplement. Donc, en accélérant, on met le nez vers le haut. Et en freinant, on met le nez vers le bas. Et quand on part dans tous les sens comme ça, eh bien, on prie pour qu'elle tombe à l'endroit. Ah, j'ai récupéré un arbre. En tout cas, jusque-là, tout va bien. Les petites tourelles d'amortisseurs vont bien. Elle est bien craspouille, mais elle est toujours là. Allez, c'est parti. Un décollage de la mort qui tue. Ouais. Hop là. Oh, d'une bosse à l'autre. Alors, cette petite bosse là, toute en longueur, on a vu qu'avec une voiture qui n'avait pas beaucoup de pêche, ce n'était pas super intéressant. Donc, celle-là, qui a une bonne puissance et un bon grip. Ouais, ouais, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant. Bon claquage. Donc là, j'ai toutes mes biellettes. Oui, je vérifie avant de repartir. Oh, excellent. Tu ralentis. Peut-être. Yes. Magnifique. Le petit freinage qui va bien. Alors là, je prends un risque. On va se tenter un gros plan de la mort qui tue. Vous l'avez vu passer ou pas ? Un jour, je vais m'incruster une voiture dans le nez. Wow. Alors, est-ce qu'on a de quoi faire un salto ? Alors, pour ça, il faut maintenir l'accélérateur. Et tout dépend de la bosse, bien sûr. Oh, presque. Je suis retombé sur l'avant. Vous voyez, j'avais à peine assez de vitesse, je pense. Je pense que là, on est plus adapté pour un salto. Peut-être. Je ne sais pas. Testons. Non. Là, on est bien à plat. Et on fait des bons sauts. Au moins une dizaine de mètres. Je me suis fait peur encore. Eh bien, le voilà, le petit salto. Vous voyez, en gardant l'accélérateur, on fait lever le nez sans arrêt. Donc, c'est plus facile avec une voiture qui a des grosses roues, bien sûr, puisque plus les roues sont grosses et plus on donne d'inertie et de modification du mouvement en l'air. Bon, allez, on va la fracasse. Bon, allez, on va la fracasse. Eh bien, voilà. J'ai fait ce que je voulais faire dans ma tête, c'est-à-dire prendre cette bosse et atterrir derrière l'autre bosse là-bas. Vous avez vu la distance quand même ? C'est assez énorme. Ouais, beau joujou, hein ? Beau petit joujou. Elle a des défauts, c'est clair. On abordera le sujet. Alors là, je suis bien tombé sur le triangle avant. J'ai ramassé un arbre encore. Tac, tac, tac. Non, tout va bien. Tout est droit. Correct. Excellent. Pouh ! Vous voyez, c'est bête à dire. Mais la différence des pneus fait que je m'amuse plus avec celle-là qu'avec la AMX 12. Après, on est sur les mêmes performances. Ça veut dire que si on met ces pneus-là sur la AMX 12, forcément, on aura les mêmes qualités, c'est clair. Ah oui, je vais peut-être atterrir direct dans l'arbre si je continue. Pour le off-road, ça passe sans problème. Franchement, ça marche. Belle gamelle. J'ai tout. Aïe, 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 aïe. Ah, ça y est. Fin de l'hypo. Eh bien, écoutez, je vous mets bien sûr dans la vidéo combien de temps j'ai roulé en tout, même si c'était en deux fois. Donc là, j'ai la batterie d'origine 2200 mAh. Alors, déjà, au niveau du train avant, tout est aligné. La tourelle d'amortisseur n'a pas morflé. Sur l'arrière, logiquement, non. Mais rien n'a bougé non plus. Pour l'instant, tout va bien. Elle a pris de bonnes, bonnes gamelles. Je débranche. Tech. Alors, température moteur. Bon, bah, écoutez, c'est tiédos. Mais bon, avec ce temps-là, c'est un petit peu normal. L'ESC, pareil. Tiédos aussi. Eh bien, écoutez, je suis plutôt content. Rien n'a bougé. Donc, bien sûr, des grosses rayures sous le châssis aluminium. Ça, c'est clair. Mais là, voilà, les triangles n'ont pas bougé. Pourtant, j'ai pris des belles gamelles. Tout est en place. J'ai rien perdu. J'ai même pas perdu une biellette une seule fois. Donc, ça, c'est plutôt bien aussi. Alors là, si ça remonte pas aussi loin que tout à l'heure, c'est parce que c'est gavé ici, là. C'est gavé de boue. Franchement, il y a de quoi s'amuser. Je me suis éclaté avec cette petite 1240-07. Maintenant, j'ai un petit peu de boulot de nettoyage. Mais elle n'a pas que des qualités. Alors, j'adore cette radiocommande. Franchement, c'est top. D'ailleurs, je peux l'éteindre. Petit défaut, il lui manque un réglage d'amplitude des roues pour pouvoir régler un petit peu ça. Pour la haute vitesse, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est le seul reproche que je lui ferais. Voilà, un petit réglage d'amplitude, ce serait pas mal. Mais sinon, j'adore cette radiocommande. Elle fonctionne super bien. Bonne portée, pas de latence. Et surtout, le design est très sympa. Et ça, si je pouvais avoir ça sur toutes mes radiocommandes, ce serait que du bonheur. La voiture en elle-même, eh bien, écoutez, je lui trouve donc un gros défaut. C'est qu'elle est donnée pour 74-15 km heure et on plafonne à 64. On aurait pu se dire, ça va marcher en 3S. Mais ça ne fonctionne pas en 3S. Et il y a une sécurité sur le SC. C'est mieux que de le cramer. Ça, c'est clair. Donc, un petit point en moins pour la vitesse de pointe. Même si 64 km heure, c'est plus que raisonnable. Comme l'AMX 12, d'ailleurs, on est à la même vitesse. Bien joué pour les pneus parce que franchement, c'est un super grip. Alors, ceux qui rouleront sur rallye, moquette, etc. Devront peut-être justement changer ce style de pneu. Et peut-être aussi mettre des ressorts d'amortisseur un petit peu plus souples ici. Parce que je les trouve un petit peu raides. Ils sont bien pour les sauts. Ils sont parfaits. Mais pour de la petite conduite rallye, je mettrais peut-être des ressorts un petit peu plus. Donc, vous aurez mon avis sur cette petite 12-40-07. Voilà, manque un petit peu de vitesse, je pense. Ça peut se régler avec un pignon ou autre. Mais honnêtement, 64 km heure avec la pêche qu'elle a, ça suffit largement pour du off-road ou de la petite course de rallye sans aucun souci. Donc, moi, un point de moins dans ma vidéo. Même si, franchement, les 64 km heure me suffisent largement. Un petit point de moins, peut-être, je vous dis, pour le fait qu'il n'y ait pas de potard pour l'amplitude des roues. Après, les ressorts d'amortisseur, ça, c'est un petit détail. Je ne vais pas le noter. Mais sinon, écoutez, j'en suis super content. Elle a tenu le coup. Après ce que je lui ai mis, je n'ai jamais fait autant de kilomètres pour tester une voiture. Et finalement, c'est à côté de chez moi que j'ai trouvé le meilleur endroit pour le off-road. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, bien sûr, sous la vidéo. J'y répondrai dès que possible. Et puis, comme moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501